amis scorpions bonjour bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de décembre 2021 j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois de novembre on se retrouve donc pour votre lecture du mois de décembre n'oubliez pas que ce tirage est général ce ne sont là vraiment que des énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer aussi n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant votre signe lunaire parce que quand même ça donne des indications complémentaires sur des sujets en particulier principalement émotionnel à la fin de ce tirage il y aura un petit timer en toute cette vidéo pour vous indiquer justement votre tirage émotionnel d'affilée et on ira finir tout ça par une petite carte d'oracle allez c'est parti on reprend notre souffle et on se lance l'énergie centrale de votre mois de décembre les scorpions c'est la de deux coupes super bonne nouvelle mais toujours content de la voir cette de deux coupes et elle est pour vous alors à les centrales c'est d'une importance pas forcément capitale mais enfin ça va c'est ce qui va vraiment vous concentrer ce mois de décembre alors ça peut être une relation amoureuse nouvelle ça peut être un lien très fort ancien aussi avec une autre personne où les connexions sont vraiment très forte on peut comparer ça à de l'amour effectivement ça peut être aussi ce besoin de vous reconnecter à vous même dans le sens vraiment puissant du terme c'est à dire d'enfin commencer à sentir que vous êtes totalement pleinement et entièrement vous même ce qui se pose sur cette de deux coupes c'est la reine de bâton alors c'est un pouvoir d'attraction c'est re rentrer dans un jeu de séduction peut-être pour certains dans des désirs réactionnés et dans l'envie d'obtenir ce que vous désirez il peut y avoir aussi sur cette de deux coupes l'apparition pour certains d'un personnage extrêmement charmant que ce soit un homme ou une femme qui active quelque chose chez vous et qui peut remettre en question une relation déjà existante mais en tout cas ce qui se pose sur cette de deux coupes c'est du feu c'est des désirs c'est de la passion et c'est l'envie d'obtenir surtout ce que l'on désire l'énergie qui va vous aider c'est aussi des bâtons c'est le cavalier de bâton c'est une action avec justement de la passion un élan sincère c'est pas forcément ça tient pas forcément sur le long terme mais en tout cas ça développe suffisamment d'énergie et de puissance pour vraiment vous emballer c'est un mouvement rapide et ça touche quand même effectivement là on peut pas le nier à la passion à ce qui vous allume à ce qui vous électrise et ce qui vous donne vraiment envie de vous actionner là il ya vraiment une action qui se passe et qui peut vous aider le challenge il est justement dans l'inaction il est dans la 4dp alors la 4dp c'est déjà petit temps de récupérer d'une 3dp d'une réalité qui n'a pas forcément fonctionné de base c'est un temps de récupération de guérison d'apaisement c'est aussi challengeant de devoir reposer votre mental parce qu'on va le voir ce qui se joue à couvert c'est quand même l'empereur qui doit se servir de son mental quand même pour gérer sa vie cette 4dp elle est difficile parce qu'elle demande aussi de prendre des étapes un temps peut être obligatoire pour faire le point pour vous stabiliser et pour comprendre ce que vous êtes en train de faire ce qui se joue de manière très claire pour vous hormis cette 2 de coupe et cette reine de bâtons c'est aussi des bâtons c'est la neuf de bâtons c'est que là vous vous rajoutez quelque chose que certes vous avez très envie de vous le rajouter ce quelque chose c'est vous qui l'avez désiré ce quelque chose qui tient peut-être à une relation émotionnelle ou peut-être à ce travail que vous faites de vous reconnecter à vous même mais vous serez parfois sur ce mois de décembre dans la crainte de ne pas réussir à assumer totalement vos désirs la neuf de bâtons c'est quand même un signal pour vous dire que vous pouvez y arriver mais ces désirs sont importants ces désirs sont peut-être impressionnant pour vous vous rajoutez quelque chose là une pression supplémentaire et ça peut vous mettre en stress vous avez déjà beaucoup 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 d'autres bâtons de désir que vous avez aussi voulu et qu'il va falloir assumer ce qui se joue à couvert là dessus c'est cet empereur alors c'est peut-être ce qui peut vous déstabiliser dans tout ce feu finalement parce que c'est pas spécifiquement votre élément c'est la manière dont vous vous concevez dans ce monde avec cette énergie de l'empereur vous devez continuer à rester structuré vous devez continuer à dégager cette énergie d'empereur vous voulez peut-être même atteindre ce grade aussi de grande maturité de quelqu'un de très cadré de très mature qui sait comment gérer son monde comment gérer son univers et cet empereur est un peu déstabilisé par ce qui est en train de se passer matériellement concrètement vous avez la 10 de bâton donc là on a une suite logique on a une 9 de bâton et une 10 de bâton les choses avancent mais c'est quand même un petit fardeau vous avez la 7 de coupe qui vient de tomber sur cette 2 de coupe et c'est cette reine de bâton choisit en passant la 10 de bâton c'est aussi le signal pour vous dire que vous êtes presque arrivé au bout mais que là vous êtes à deux doigts du burn out quand même la pression que vous vous mettez est très forte vous portez un fardeau précédent en plus donc ce qui peut rappeler aussi cette énergie d'empereur et cette crainte de ne pas pouvoir assumer ce nouveau désir c'est que la charge est lourde pour vous vous devez être un petit peu sur tous les fronts peut-être et porter cette charge tout seul parce que peut-être que vous ne pouvez pas totalement vous ne pouvez même pas du tout en fait être aidé sur la situation il va falloir porter cette charge tout seul et la ramener à la maison on va aller voir matériellement concrètement ce que ça nous donne pour vous les scorpions pour ce mois de décembre vous avez la 9 de denier énergie aidante on a la 2 de bâton qui était retournée énergie aidante matériellement concrètement pour ce mois de décembre cavalier de bâton énergie challenge pour vous le monde et sur cette 10 on est sur une fin de cycle 1 et sur cette 10 de bâton le roi de coupe valet d'épée le pape la 7 de coupe le roi de denier le nouveau départ plutôt sur vos propres plaisirs ensuite d'ailleurs donc on est sur une 9 de denier de manière centrale vous voulez peut-être là atteindre une satisfaction ressenti matérielle dans votre vie il est question de votre confort de ce qui vous ferait plaisir d'avoir vraiment envie de vous faire des petits cadeaux c'est de l'égoïsme positif on va dire ça tient quand même c'est très bien dans une matérialité vous voulez du ressenti par rapport à ça c'est peut-être un souhait vous y travailler aussi peut-être vous voulez le ressentir c'est comme ça que je la sens c'est c'est un c'est un besoin cette 9 de denier de vous sentir pleinement en sécurité confortable à l'aise et content de jouir de ce dont vous pouvez jouir concrètement dans votre vie l'énergie dente c'est ce cavalier de bâton sur ce cavalier de bâton c'est doublement une énergie de feu c'est donner ce grand coup avec vos désirs avec votre passion il faut quand même mais je pense que ça sera pas forcément compliqué pour vous puisque c'est une énergie dente y mettre un coup il peut y avoir un personnage aussi qui arrive et qui met un coup dans vos désirs et qui vous réactionne et qui vous redonne envie ben qui vous redonne envie littéralement ça peut être aussi cette énergie de reine de bâton le challenge c'est le monde c'est une fin de cycle alors c'est peut-être la fin la fin d'une pénibilité d'une réalité qui n'a pas fonctionné précédemment et dans ce cas il faut envisager que maintenant c'est fini que vous pouvez guérir de ça que vous pouvez vous reposer que vous pouvez vous détendre que à présent ça va bien se passer que vous êtes presque arrivé au bout et que vous êtes presque au bout de poser votre charge précédente c'est une fin qu'il faut conscientiser pour pouvoir se permettre et s'offrir un nouveau départ on le voit spirituellement intérieurement vous avez pris un peu d'avance mais dans la matérialité il faut clôturer quelque chose pour pouvoir se relancer sur quelque chose de nouveau cette 10 de bâton la charge elle est sur une énergie de roi de coupe peut-être que vous essayez quand même aussi avec cette énergie de l'empereur de rester le plus maître possible de vos émotions sur une situation en particulier qui est très lourde d'assumer votre charge on le voit d'ach d'assumer ce que vous avez mis en place et ça touche à votre émotionnel c'est le roi de coupe il est il comprend ce qui est en train de se passer à et justement il peut correctement s'actionner si c'est positif mais il a une responsabilité émotionnelle et il a une responsabilité émotionnelle vis-à-vis des autres aussi on va voir émotionnellement vous avez la maison dieu alors là c'est l'explosion de la tour peut-être par rapport à cette de coupe peut-être par rapport à ce cavalier de bâton qui déboule qui vous en rajoute une couche mais il ya quand même une fissure quelque chose qui s'effondre alors la maison dieu c'est pas grave c'est pas grave grave mais ça peut reprendre cette énergie du cavalier de bâton c'est un grand coup qui est donné là et qui va déstructurer ce qui n'était pas solide peut-être dans la construction de cet empereur on va aller voir émotionnellement pour vous les scorpions pour ce mois de décembre émotionnellement dans les énergies émotionnelles du mois de décembre la 10 d'épée énergie dente pour les scorpions la 6 de deniers énergie challengeante on va aller coupe et avec cette maison dieu qu'avons nous les scorpions la 7 de deniers 8 d'épée 7 de bâton écouter son coeur plutôt que sa raison prendre de grosses décisions victoire des désirs bon vous achever un système là aussi on est sur une fin de cycle la 10 d'épée peut-être que émotionnellement ça ne touche pas forcément à l'amour c'est tout ce qui fait vibrer votre coeur vous allez vraiment finir par lâcher l'affaire sur un sujet d une relation en particulier une façon de penser aussi parce que si vous devez de manière challenge entre clôturer un cycle ça demande ça démontre quand même démontre une difficulté à accepter la fin de ce cycle pour passer à quelque chose de nouveau c'est un peu le système de la goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui vraiment vous fait dire que c'est bon peut-être par l'intervention encore une fois de cette énergie du cavalier de bâton ou de cette reine de bâton ou de cette de coupe vous dire que voilà allez c'est bon maintenant il va falloir passer à autre chose c'est presque un soulagement cette 10 d'épée pour vous les scorpions ce qui va vous aider c'est cette 6 de denier alors vous allez peut-être à vous rendre compte faire le bilan aussi on le voit avec cette maison dieu et voir quels sont vos rapports avec les autres et faire le tri en fait et du coup changer vraiment de cap changer de cycle changer d'amis changer d'amour changer de voilà de plein de choses dans votre vie pour ce mois de décembre c'est vraiment le bilan de qui vous a donné comment les échanges se font est-ce que vous vous avez suffisamment reçu ce rééquilibrage peut-être vous allez décider ce mois de décembre de partir vraiment sur des gens qui vous donneront cet équilibre et ces échanges positifs qui font du bien qui vous nourrissent qui sont équilibrés qui sont simples et ça vous permettra effectivement de voir ce qui ne fonctionnait pas pourquoi ça ne peut plus fonctionner aussi sur une 10 d'épée le challenge c'est ce nouveau petit papillon dans le ventre possiblement pour certains qui est en train d'arriver il y a une émotion nouvelle c'est encore très romantisé c'est très doux pour certains c'est peut-être aussi l'arrivée d'un enfant qui déstabilise totalement le cadre que vous aviez précédemment mis en place mais ce valet de coupe son émotionnel est vraiment doux de base et c'est un peu bizarre que vous ayez du mal à l'accepter et à l'intégrer c'est accepter de repartir aussi un peu plus en fait comme après un long parcours de vie de vous dire que vous avez effectivement eu votre charge eu votre poids de vie d'histoire etc et de vous dire est-ce que ça peut est-ce que je peux recommencer une histoire par exemple et est-ce que vraiment c'est réaliste d'envisager que je puisse recommencer une histoire que je puisse à nouveau refaire toutes les phases de l'amour naissant avec autant de pureté autant d'innocence autant de papillon dans le ventre que précédemment sur des anciennes histoires est-ce que j'ai suffisamment cette énergie là est-ce que je suis capable d'accepter de redevenir et de redécouvrir mon petit enfant intérieur qui fait vibrer mon émotionnel là il y a un bilan qui se fait et ça va exploser quelque chose chez vous possiblement que ça va donner aussi quelque chose puisque intérieurement et spirituellement vous avez l'as de denier c'est un nouveau début une nouvelle chance une nouvelle opportunité très constructive aussi on va aller voir ce que ça nous donne cette as de denier dans votre démarche intérieure et spirituelle il y a une nouvelle façon peut-être même radicale de penser d'envisager la vie repartir à zéro repartir avec une nouvelle chance on va aller voir oui ça c'est mon chien qui est qui a très envie de connaître la suite de l'histoire il est scorpion aussi c'est pour ça allez c'est parti les scorpions dans la démarche intérieure et spirituelle je ne sais pas si vous l'avez entendu si ça se trouve vous ne l'avez pas entendu en plus il pleurait un petit peu il trépignait hop allez concentration énergie génération spirituelle pour les scorpions l'as de coupe ce nouveau départ cette nouvelle opportunité cette nouvelle chance pour vous d'être à nouveau sur un nouveau début quel que soit votre âge quelle que soit l'incarnation de cet empereur dans votre vie ce qui va vous aider c'est la 10 de denier c'est quand même que vous avez construit des choses que vous êtes construit aussi le challenge c'est la force maîtriser tout ça ne pas être dans l'hyper contrôle non plus et avec cette as de denier les scorpions une nouvelle opportunité de recommencer sur quelque chose qui a été dur un échec passé que vous êtes en train de revisiter peut-être que vous avez vraiment cru à un moment donné que la vie c'était en fait qu'on ne vous ferait plus de cadeaux et là j'ai l'impression que si on va vous faire un cadeau la chance de pouvoir repartir vous avez la 3 de coupe beaucoup plus de légèreté transformer cette 3 d'épée douloureuse piquante un peu triste quand même un peu amère en 3 de coupe de la joie la création des émotions vous partirez sur une 2 de coupe pour partir sur une 3 cavalier de bâton fraîcheur d'esprit bascule émotionnelle et c'est parti et c'est parti vous voyez ce beau bateau vous allez le prendre ce beau bateau pour partir vers un nouveau cycle et il touche aussi à une source de vie à une nouvelle source de vie de nouvelles envies à un nouveau départ ce qui va vous aider c'est la 10 de denier c'est que de base quand même vous avez une stature solide vous avez une intériorité solide vous pouvez vous appuyer sur des acquis puissants vous avez de l'expérience aussi le challenge c'est la force il faudrait essayer d'effectivement de contrôler la situation parce que je pense que vous avez vraiment quand même envie de ne pas lâcher la rampe et de contrôler la situation on est quand même sur des énergies de roi de coupe qui veulent maîtriser leur émotionnel et sur l'empereur mais de ne pas hyper contrôler la situation aussi il faut laisser couler ce qui a à couler accepter que cette maison Dieu s'effondre émotionnellement pour déconstruire pour pouvoir reconstruire quelque chose voilà faites attention à ça pour ce mois de décembre intérieurement et spirituellement à la fin de ce parcours vous avez l'âde de denier donc vous avez pris cette âse de denier et vous allez actionner votre parcours en essayant de garder l'équilibre sur cette nouvelle donne cette nouvelle situation c'est deux choses importantes dans votre vie celle que vous aviez que vous êtes peut-être en train d'achever mais pas tout de suite encore tout à fait parce que ça peut demander un peu de temps et cette nouvelle donne ce nouveau départ et vous allez être un petit peu plus délié un petit peu plus confiant aussi sur ce que ce parcours va vous amener à faire on va aller voir trois cartes de l'after tarot là-dessus cette deux de coupe se transforme aussi en deux de denier qui est un petit peu plus construite et il est quand même question d'équilibre là-dedans on va aller voir trois cartes de l'after tarot pour vous les scorpions avec cette deux de denier sur la fin de ce parcours on a trois d'épée qui est guérie parce que sur l'after tarot elle est guérie le roi de denier et les amoureux vous déposez votre fardeau on est sur une dix d'épée d'une dix de bâton mais dans l'after il a posé tous ses bâtons et on repart on repart avec un peu de malice ceci dit cette nouvelle opportunité la victoire des désirs on remballe cette dix d'épée n'en parlons plus ce roi de coupe se détend un petit peu sur la question et c'est parti et c'est parti et c'est parti bon alors vous allez faire avec cette trois d'épée peut-être que cette nouvelle opportunité vous fait comprendre aussi qu'il va falloir difficilement achever un vieux cycle et vous allez le faire sinon vous avez intégré que cette trois d'épée n'est qu'une trois d'épée dans votre étape c'est pas non plus la fin du monde et cette trois d'épée se guérit on pense ce coeur c'est fini on a enlevé toutes les épées et on peut passer à autre chose on a une énergie de roi de denier qui veut construire des choses nouvelles peut-être avec ce nouveau denier avec ces deux deniers finalement encore un petit peu il n'a pas perdu il est peut-être descendu un tout petit peu d'un cran il est descendu c'était un empereur c'était important pour vous de l'être ou de le devenir et vous avez juste décidé maintenant avec cette énergie de denier de descendre d'un cran et de trouver que ce n'est pas si grave de descendre d'un cran parce que comme ça vous pouvez aussi profiter de ce que vous avez et on l'a vu vous avez la neuf de denier qui est vraiment importante pour vous ce mois-ci il est question d'écouter votre coeur plutôt que votre raison de faire un choix et ce choix il est encore plus fort que cette deux de coupe il a un sens beaucoup plus profond et important pour vous ce choix ce que votre coeur vous dit plutôt que votre raison ouais ce qu'il vous dit c'est de poser votre fardeau précédent et de repartir sur ce magicien avec toutes les cartes en main je ne suis pas certaine que vous allez aller au bout je ne suis pas certaine que vous allez la poser vraiment physiquement littéralement je pense que vous aurez pris un peu de longueur émotionnellement et spirituellement bon dans la matérialité évidemment il faut que des cycles il faut aller au bout quand même de processus mais je pense que vous saurez au fond de vous que vous avez déjà lâché l'affaire sur les fardeaux précédents ou ce que vous portiez depuis pas mal de temps précédemment pour les premiers décans vous avez le valet de denier donc une réouverture un réapprentissage l'esprit ouvert le coeur ouvert vous avez envie de nouvelles choses vous êtes partant pour ce qui est en train de se passer pour les deuxièmes décans vous avez la 5 de coupe ça traite quand même d'un échec émotionnel précédent de choses qui ne se sont pas bien passées précédemment vous allez peut-être là vraiment faire le point et voir comment vous engagez vous positionnez par rapport à cette 5 de coupe ce mois de décembre et pour les 3ème décans vous faites preuve d'un tout petit peu plus de malice vous allez prendre des chemins de traverse parce que vous savez bien qu'il va falloir peut-être jouer à couvert un petit temps pour que tout se remette bien en place que vous puissiez clôturer quelque chose etc etc pour pouvoir aller là où vous voulez vraiment aller c'est à dire vers votre désir vers cette 2 de coupe vers cette reine de bâton peut-être et vers l'incarnation de ce roi de denier en énergie majeure vous avez le magicien toutes les cartes en main c'est à vous qu'est donné vraiment toutes les possibilités pour transformer la donne changer la situation déconstruire peut-être aussi cette maison dieu et possiblement cet empereur en dos de deck voilà et bien écoutez on va se retrouver tout de suite pour votre tirage sentimental allez c'est parti on se retrouve pour votre tirage sentimental n'hésitez vraiment pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire vraiment pour compléter ce tirage et c'est parti de manière centrale vous avez la route fortune ça bouge ça change vous avez la 4 de bâton hop là vous repassez sur la 3 de bâton donc en dos de deck on a la 3 de denier le jugement la 9 de coupe la reine de coupe la malice savoir ce que vous voulez ça va déconstruire quelque chose d'assez important pour vous allez on va déployer nous avons donc la 4 de coupe le cavalier de denier l'impératrice le valet d'épée la 10 d'épée le valet d'épée le valet de denier le valet de coupe alors quelque chose se modifie peut-être parce que vous apprenez de nouvelles choses peut-être parce que vous avez envie de vous repassionner pour quelque chose aussi avec ce valet d'épée ce valet de denier ce valet de coupe il y a vraiment de nouvelles un nouvel environnement de nouvelles connaissances une nouvelle relation et ça vous rend tout frais tout entreprenant tout mignon avec l'envie d'avancer là-dedans et ça achève donc ce vieux système ce bon gros vieux système là et là je pense qu'on n'en parlera plus à la fin de ce parcours vous engagez vos désirs ou vous avez engagé vos désirs ou vous découvrez que vous pouvez engager vos désirs aussi et que ça rend plutôt pas mal c'est un parcours au long cours ça a peut-être été très long d'arriver à engager ses désirs et vous sentez que le chemin le chemin n'est pas fini il va quand même falloir mettre de l'application ce cavalier de denier se dirige vers cette impératrice l'impératrice on avait un empereur dans votre tirage général l'impératrice elle peut créer quelque chose de très beau ça peut être un personnage vers lequel vous vous dirigez qui est source de vie source de bienfaits qui vous fait vraiment du bien et qui vous un peu comme une reine de bâton finalement et donc vous vous dirigez vers elle que vous soyez un homme ou une femme que cette impératrice peut aussi être un homme elle met elle dégage une énergie de vie en fait ça peut être un homme aussi qui peut dégager une énergie de vie nourricière ce chemin va être au long cours et vous le savez ça va être lent mais vous avez envie d'y mettre du sérieux vous pouvez aussi engager cette énergie d'autosuffisance si vous devez simplement vous reconnecter simplement façon de parler mais si vous devez vous reconnecter à vous même vous pouvez à présent comprendre que vous pouvez être autosuffisant donc vous apprenez quelque chose qui modifie vraiment votre votre cycle de vie là et ça se réactionne et vous pouvez achever ce vieux système réapprentissage réouverture petit papillon dans le ventre et tout à coup une ouverture avec vos désirs encore une fois ça redevient possible peut-être vous envisagez l'avenir avec vos désirs et ça vous donne très envie et ça vous semble assez positif ce vers quoi vous tendez c'est les amoureux écoutez votre coeur plutôt que votre raison et l'action principale que vous allez engager c'est la 9 d'épée donc effectivement pour aller jusqu'à la 10 il faut aller à la 9 ça va vous stresser certes puisqu'un changement de vie un changement de cap un nouvel horizon c'est toujours un peu angoissant sûr mais vous arrivez très vite à cette 10 d'épée donc pas de panique on va aller voir pour les couples peut-être affronter ces angoisses de toute façon vous les affrontez si vous passez à la 10 allez c'est parti pour les couples couple alors couple couple pas les couples en triangulaire où je pense à quelqu'un dans ma tête mais en fait je suis quand même en couple etc là ce sera pour les amours flous hop le cavalier de bâton vient de tomber là on parle des couples couple les gentils petits couples en couple allez les scorpions en couple pour ce mois de décembre vous avez la 2 de couple vous avez le jugement et vous avez la justice vous avez l'apparition de cette reine de bâton prison mentale focussé sur une 10 de denier ça explose et vous repartez sur de nouveaux projets c'est tout à fait ça les scorpions en couple vous vous reconnectez en tout cas vous vous posez la question est-ce qu'on est bien ensemble est-ce qu'on est vraiment connectés ensemble est-ce que c'est toi et moi pour la vie il y a une révélation là il y a un déclic il y a un jugement il y a peut-être pour certains une seconde chance en tout cas derrière il y a la justice donc il y a un rendu il y a un final il y a un résultat il y a une réponse à cette question pour vous les scorpions à la fin de ce parcours quel qu'il soit alors après chacun aura sa réponse selon son parcours effectivement on va aller voir le conseil pour vous il est question de voir la vérité en face là ça peut être positif pas de panique conseil il y a un conseil pour les scorpions en couple sur ces énergies de grandes révélations de grandes remises en question peut-être aussi 7 de bâton alors vous avez des désirs battez-vous pour ça ça va vous demander encore un petit cycle il y a des choses qui vont remonter dans votre couple il y a ça doit sortir ça doit sortir et ça sortira ce mois de décembre pour vous en tout cas ne lâchez pas vos désirs si vous vous sentez à risque c'est le plus important dans votre tirage de toute façon c'est désir on l'a vu dans votre tirage général et on voit que c'est par là que vous partez pour la suite donc ne les lâchez pas ordonnez-les déconstruisez ce qu'il y a à déconstruire si vous avez besoin de déconstruire des choses dans votre couple pour aller vers vos désirs et ça se passera correctement puisque la justice fait les choses toujours dans le tarot évidemment correctement on va aller voir les amours flous alors là en couple oui peut-être un jour oui un jour non les triangulaires je pense à quelqu'un mais franchement ça ne sera pas possible parce que je me prends trop la tête c'est impossible l'impossibilité romantiser à fond les ballons mais c'est très vibrant quand même les amours flous pour les scorpions pour ce mois de décembre les amours flous dans quelle énergie ben ouais ça vous met pas content effectivement vous avez la 5 d'épée ça m'en fout la lune le genre de trouble et la 8 de denier vous vous mettez au boulot ouh ça se joue ça se joue caché c'est secret il y a une nouvelle opportunité ça vous fait bien rêver vous reprenez les rênes de tout ça vous actionnez votre émotionnel vous proposez votre petite coupe et vous essayez de faire quelque chose de constructif alors là c'est le boxon vous commencez quand même avec un gros bazar dans votre tête peut-être parce que ben vous reconnectez à quelqu'un vous apprenez quelque chose enfin c'est vraiment la prise de tête le chaos mental vous voulez aussi vraiment obtenir ce que vous avez envie d'obtenir avec la 5 d'épée c'est un peu aussi l'énergie de la reine de bâton finalement dans son côté le plus sombre il y a vraiment l'envie de gagner pour gagner aussi sur une situation mais quand même ça fait un boxon généralisé vous êtes un peu tendu au début de ce parcours ça se joue à couvert il y a un cycle qui va possiblement s'engager un nouveau cycle c'est le début du parcours et au début ça ne sera pas très clair la nouvelle lune c'est le 4 décembre la pleine lune c'est le 19 décembre peut-être qu'il va se passer des choses dans cette fourchette de temps là qui vont pouvoir remonter et vous engagez vers un nouveau cycle un petit peu obscur mais en même temps on est dans les relations et les amours flous mais ça peut rendre quelque chose parce que vous avez la 8 de denier qui vous fait vraiment achever un vieux système qui veut vous faire rentrer dans du ressenti physique dans la matérialité quand même et vous essayez de rendre vous faites cet effort là vous fournissez cet effort en fait d'arriver à produire quelque chose c'est vraiment de la volonté pure il faut arriver à produire quelque chose de cette histoire là voilà on va aller voir le conseil le conseil pour les amours flous les scorpions en amour flou qu'est-ce qu'on leur conseille les scorpions en amour flou ça peut s'emballer assez vite tempérance tranquille tranquille les scorpions en amour flou comprenez que tout ça a un sens peut-être votre histoire il ne faut pas couper les énergies il faut accepter ce qui est en train de se passer il y a un temps de guérison aussi possiblement peut-être d'apaiser cette 5 d'épée si ça vous met dans un état pareil c'est peut-être que ça pique quelque chose en vous que vous n'aviez pas du tout envisagé il y a des échecs émotionnels à traiter un ancrage la victoire de vos désirs le bilan pour engager ces désirs et repartir repartir beaucoup plus libre apaisement accepter quand même que c'est peut-être il y a quelque chose à guérir ou à apaiser chez vous ou à tranquilliser parce que ça peut tourner à l'obsession aussi ce besoin de ressentir physiquement quelque chose physiquement d'arriver à quelque chose ne coupez pas les énergies parce qu'il semblerait que cette relation ait quelque chose à vous faire comprendre et à vous apporter on va aller voir les célibataires célibataires pour célibataires célibataires pour ce mois de décembre les scorpions célibataires célibataires si vous êtes si vous avez qu'un coeur en tête vous passez en amour flou on est sur les célibes célibes scorpions sept de bâton 10 d'épée le pape vous modifiez votre vos valeurs votre façon de voir les choses la vie votre propre votre propre morale ça s'officialise très fortement sur la fin vous avez le cavalier de bâton qui transforme tout on a le retour du magicien bon vous êtes un peu tendu aussi vous vous battez fortement pour vos désirs depuis un petit moment et en même temps vous apprenez peut-être de nouvelles choses dans ce système de lutte vous achever un vieux système mental une pénibilité peut-être par rapport à votre petit enfant intérieur il y a vraiment quelque chose qu'il faut régler quoi qu'il en soit c'est fini vous achever ce système là et il y a une officialisation très claire peut-être sur la façon dont vous voyez le monde dans la façon dont vous envisagez la suite qui vous voulez représenter dans ce monde ce que vous voulez aussi on va aller voir le conseil pour vous là ici si je retrouve mes cartes un petit conseil pour les scorpions célibataires sur ces énergies le jugement et bien oui c'est une révélation pour vous il faut accepter cette révélation poser votre fardeau redevenir ouvert sur la situation vous avez peut-être une nouvelle façon de voir la vie à la fin de ce cycle une nouvelle façon de voir les choses pour remettre de l'ordre dans vos désirs c'est sûr mais accepter cette révélation elle est importante en milieu de parcours on voit quand même le jugement la lune la 10 d'épée c'est assez fort quand même ce qui peut se passer de manière centrale pour tout le monde il y a des choses qui doivent être révélées il y a des choses qui doivent être conclues quoi qu'il en soit pour passer à autre chose et pour quelque chose de plus productif pour les amours flous ça va encore un petit peu rester flou mais pour les autres ça commence à devenir encore très clair mais les amours flous il va leur falloir un petit cycle là ils se relancent dans quelque chose il va falloir un petit cycle encore allez c'est parti on va aller voir la petite carte d'oracle pour clôturer ce tirage pour vous les scorpions pour ce mois de décembre vous êtes vous êtes d'Amabia je danse dans le cercle lumineux des jours pour donner sans compter ce que je reçois mais je ne dois pas tomber dans les douze tentations ni user en vain de mes réserves d'énergie qui me conduiraient vers des soubresauts et des tempêtes émotionnelles mais ça je pense que vous allez y tomber avec mon originalité j'emploie à bon escient les forces gratuites et illimitées à ma disposition pour faire pousser les volontés de ma vie en confiance et en liberté de mes vrais choix et là c'est important je suis la fontaine de sagesse et je m'en remercie je vous souhaite un très beau mois de décembre les scorpions et je vous dis au mois prochain c'est parti